hello mes belles améliées bienvenue sur mon profil personnel marion alcone je vais attendre un instant que tu te connais quand tu te connais tu fais moi un petit coucou si tu as un replay mais moi hashtag éveille ta conscience j'espère que tu es en forme que ton début de semaine se passe comme tu le désire et si ce n'est pas le cas de peut-être de faire en sorte que ça devienne comme tu aurais envie de le vivre et de le ressentir dans ce live 312 ça y est 312 ça passe de ouf je vais parler de croire avant de voir donc en attendant que tu te connectes moi j'ai envie de partager un peu ma journée je suis encore connecté à la montagne je viens de faire une marche aujourd'hui mais juste incroyable je fais je crois 5 7 km dans la neige au milieu des des vallées enfin dans la vallée il y avait c'était vraiment une connexion de malade avec la rivière le silence 1 et en même temps de pouvoir vivre ça en même temps de partager aussi mais comme on appelle ça je suis un peu mes accompagnements que je suis avec mes clients aussi de pouvoir dire que je peux être en pleine nature pas voilà l'art de la technologie d'être connecté avec elle aussi d'avoir du réseau d'échanger d'avoir des conversations mais d'une puissance et d'une transformation ce matin j'ai eu un appel clarté avec une magnifique âme qui sera peut-être là ce soir donc si tu as fait moi un petit coucou coucou sylvia comment vas-tu en direct c'était vraiment un échange mais d'une profondeur et donc ce soir j'ai envie de vous parler à toi si tu es entrepreneur en ligne ou même dans ta vie clairement mais je vais m'adresser à toi qui est entrepreneur en ligne qui parfois sans la déception sans que son entreprise t'agent sans que tu procrastines ça va bien ça va bien et peut-être que tu sens que tu es déçu parce que tu n'as pas les résultats que tu veux ou parce que tu penses que tu n'as pas les résultats que tu veux parce que tu vois pas encore tu vois pas encore ce qui est en train de se passer c'est comme d'aller entretenir tes graines que tu arroses quotidiennement que tu alimentes chaque jour c'est comme si tu dis tiens je peinte une graine oh je vois pas les fruits tout de suite oh non oh non ça n'a pas marché ça faut que c'est pas non c'est nul ce que je dis ça n'intéresse pas c'est pas assez non mais c'est pas bon comme ça bon bah du coup bah vu que tu as des mauvaises pensées vu que tu as des mauvaises tu as des ressentis qui sont pas agréables parce que c'est pas très agréable ah non du coup bah procrastiner rien faire pas d'action inaction totale rien ne se passe et puis du coup les jours passent les semaines passent les mois passent et puis tu dis oh j'ai pas les résultats et puis en tant qu'entrepreneur bah s'il n'y a pas de chiffres bah forcément faut bien qu'on mange et tout ça et donc du coup en plus de ça tu déconnectes de le pourquoi tu le fais ta grande vision ton grand pourquoi et d'aider les autres et du coup ça crée encore plus de ça de la frustration et je sais tellement qu'est ce que ça fait de ressentir ça donc pour moi c'est là je veux t'emmener à croire ce que tu ne vois pas encore et de garder cette confiance de gagner garder cette confiance absolue et de croire en toi de croire en la puissance des personnes parce que des personnes elles sont déjà là tu les vois pas encore tu les elles sont peut-être pas visibles mais elles sont déjà là les trois quarts des personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui n'ont jamais liké n'ont jamais commenté et arrive au bout de quelques semaines la personne avec qui j'ai eu cet échange ce matin qui veut rejoindre le programme remettre ça fait des mois des semaines qu'elle est là et ça fait que quelques jours qu'elle s'est mise à peut-être commenter liker m'envoyer des messages et tout ça alors que je ne savais pas qu'elle était là je ne la voyais pas pourtant elle était là et ça c'est pas la première fois que ça se passe que d'un coup la personne elle arrive et elle dit ok je veux être à tes côtés je veux embarquer avec toi d'ailleurs ces mots ça a été simple c'est j'adore ta manière de parler j'adore tu es sereine tu es calme tu es inspirante qu'est ce qu'elle m'a dit d'autre c'est que ta manière de parler ça me captive ça me donne envie de t'écouter ça me donne envie de d'activer des choses des changements dans ma vie dès maintenant ça me donne envie de te suivre et vraiment d'embarquer avec toi donc vous vous pouvez même pas savoir sans avoir de retour c'est juste le mental qui se met en route et qui dit non mais c'est mieux ce que je raconte c'est c'est pas intéressant ça intéresse pas parce que le mental a besoin de preuves alors aller chercher des preuves chaque jour ça peut être un message ça peut être simplement vous de kiffer quand vous êtes dans là aujourd'hui là tout de suite je suis avec toi je suis en train de te donner je suis en train de te donner je suis pas dans le c'est pas là que je vais recevoir je suis en train de te donner à toi de la valeur qui va pouvoir t'aider dans ta vie et dans ton business je suis pleinement avec toi je suis là à 100% je kiffe le moment si j'échange avec toi en direct c'est encore mieux j'aime créer du lien avec vous j'aime ça et cette personne là me disait oui je n'osais pas en fait jusqu'à présent je n'osais pas échanger et parce qu'il ya un truc de pas oser moi pour ça c'est que j'ai envie de vous dire soit la cliente idéale que tu voudrais attirer dans ton monde comporte toi pense et agis comme ta cliente idéale qu'est ce qu'elle ferait ta cliente idéale soit déjà ta cliente parce que si tu aimerais que ta cliente te commande tes postes te lait et poste rentre en interaction avec toi et toi même tu ne le fais pas comment tu peux demander à l'autre d'agir de cette façon là que toi même tu fais pas c'est d'en prendre conscience pas de jugement pas de culpabilité parfois il ya des signes c'est ça c'est de les voir c'est d'être conscient et des fois notre mental va nous emmener dans nos propres portes d'ailleurs je vais partager un truc qui a impacté ma vie tout à l'heure qui a impacté ma vie je vais partager c'est un texte que j'ai pris note tout à l'heure que je vais je vais te partager que j'ai partagé aussi à une de mes clientes qui a été très émue de ce partage là donc je veux vite le partager aussi avec toi ce soir donc c'est là que pour te dire que deviens ta cliente idéale comporte toi comme toi tu aimerais que tes clients se comportent avec toi agis comme eux pense que me ressent comme un il ya des choses que tu vois pas mais c'est déjà là tiens les dents tiens l'énergie il ya dominique coucou tiens l'énergie tiens cette constance fais le vraiment avec plaisir avec ton pourquoi ta grande vision pourquoi tu es devenu entrepreneur pourquoi tu es là si tu es coach thérapeute dans les énergies que tu es sophrologue etc pourquoi tu es devenu entrepreneur dans le bien-être qu'est ce qui t'anime profondément pourquoi tu fais si tu fais avec cette énergie là je t'assure les personnes vont vouloir venir t'écouvrir parce qu'ils vont connecter avec ton énergie ta vibration on sent que ça te fait plaisir ça te fait kiffer on sent qu'on on peut être là dans ton monde c'est tenir la constance tenir l'énergie parce que admettons je prends un exemple concret admettons là on est aux trois ans 312e jour de live cette personne à l'arrivée autour des 200 admettons à 250 je dis allez c'est bon j'arrête parce que j'ai pas les retours j'ai pas j'ai pas les commentaires j'ai pas les likes et en fait les gens ils voient il ya le replay qui est disponible il ya des personnes qui n'osent pas comme cette personne là encore venir en live échanger communiqué comme sylvia comme dominique avec moi c'est complètement ok chacun sonris chacun faut que les gens ils connectent avec vous ils ressentent qu'ils peuvent être pleinement eux mêmes si j'avais arrêté à 250 jours cette personne là en fait ben je la voyais pas par exemple donc tenir la constance tenir l'énergie connecter à votre pourquoi vous le faites qu'est ce qui vous anime les gens sont là coucou marine hello coucou ma belle et tu vois pas forcément encore et c'est là je parle de business en ligne mais c'est pour comme dans ta vie si tu 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 désires avoir un amoureux une amoureuse ben soit cette personne qui est qui est déjà en fait avec cet à cet amour là comment elle se comporte comment elle ressent qu'est ce qu'elle pense qu'est ce qu'elle re comment elle agit tout ça soit déjà cette personne là peut-être qu'elle est à côté de toi cette personne et que tu la vois pas encore exact nous sommes tous différents et notre unité cité c'est ça notre puissance c'est ça notre magie et je dirais jamais autant être soi même un va expansé votre vie va expansé votre business parce que c'est ça que les gens veulent ils veulent connecter avec l'humain ils veulent pas connecter avec une avec un robot ou un rôle qui parce que ça se sent en tant qu'énergie que c'est pas là c'est pas cette vraie personne en fait qu'on a à faire moi ce que tu vois ici c'est ce que tu vois aussi avec moi dans mes accompagnements c'est qui je suis je suis pleinement moi et c'est ok et accepter d'être toi parce que c'est là que ta puissance elle est parce que si tu essayes d'être moi ou tu essayes d'être ton voisin ou ta voisine tu te compares et tout ça bah ça va rentrer dans la frustration parce que c'est pas ton essence à toi c'est pas là où ta magie elle est bonne c'est en étant pleinement toi même tu peux t'inspirer des personnes bien évidemment inspire toi prends à droite à gauche et fais ta propre recette magique avec ton essence à toi donc ça demande de croire à ce qu'on ne voit pas encore elle va peut-être venir à 250 mais ça 251 mais tellement mais tellement c'est comme l'image l'illustration je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu vous voyez ces deux bonhommes qui qui sont dans une mine en train de gratter gratter chercher le diamant et il y en a un qui s'arrête juste devant quoi il s'agit juste devant il abandonne alors que l'autre il continue il continue il continue et là le diamant il est là il est là pour lui parce qu'il continue de croire même sans voir il sait qu'il est sur son bon chemin merci 100% authenticité yes oui c'est tellement ça en fait je me rends compte vraiment c'est ça qui fait tout tout toute la différence donc ça demande de vraiment de croire encore ce que tu vois pas c'est c'est peut-être bouleversant parce qu'on a été éduqué à croire ce qu'on voit on a été conditionné à croire ce qu'on voit ah non mais et puis parler d'énergie oh mon dieu et puis c'est comme parler d'amour l'amour tu le vois pas tu peux pas le toucher pourtant tu as déjà connecté à l'amour je l'espère pour toi avec un enfant avec un animal avec une personne avec un lieu tu as déjà ressenti ça la tristesse on peut pas la toucher mais elle est là elle existe c'est c'est voilà c'est des choses c'est deux ça demande de croire à ce qu'on ne voit pas encore et de pas lâcher prise de pas de pas lâcher prise de pas lâcher la constance la dynamique pourquoi tu fais le premier jour c'est ça c'est tenir l'énergie sur le long terme parce que au début on se dit waouh c'est trop excitant et tout et là quand on sait notre mental a dit mais il faudrait qu'il ya ça comme résultat il faudrait qu'à ça comme truc il faudrait que c'est que ça se passe comme ça et puis finalement on arrive au terme que le mental a dit boum ça il ya peut-être pas les résultats encore il a dit oh my god je vais arrêter je veux stopper non c'est à ce moment là qu'il fallait chercher ta puissance à l'intérieur et de la continuer et l'homme avait l'emmanuel là j'arrive en retard mais je suis là yes tu pourras revoir replay avec grande joie donc je vais partager donc emmanuel là ça va résonner je vais partager un vraiment un passage qui a impacté ma vie et qui impacte au corps aujourd'hui ma vie et qui est énorme donc je vais te le lire je vais noter là écoute bien tu peux même être écouté en replay demande non pas ça pas du tout notre peur la plus profonde n'est pas d'être inacte ne pas être assez ne va pas être à la hauteur notre peur la plus profonde c'est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant c'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus se déprécier ne servira jamais le monde et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est en espérant rassurer les gens qui nous entoure souvent on a tendance à baisser notre lumière pour être accepté par les autres pour se sentir accepté et tout ça mais c'est pas comme ça qu'on rend service nous sommes tous conçu pour briller comme des enfants cette gloire n'est pas n'est pas dans quelques-uns d'entre nous mais en chacun de nous sinon si nous laissons notre lumière j'arrive même pas à me relire bravo si nous laissons notre lumière briller nous laissons également aussi aux autres la permission que leur lumière brille alors ose être pleinement toi même ose faire ce qui te fait plaisir si nous sommes libérés notre propre si nous sommes libérés de notre propre au bord allons alors notre présence suffit à libérer les autres j'arrive plus à me relire et ça c'est tellement puissant mais tellement d'une puissance malheureusement des fois je vois trop de personnes qui baissent leur curseur de lumière pour pas déranger pour pas faire trop d'ombre à l'autre mais quand on fait ça on n'autorise pas l'autre à briller et on se on on éteint notre puissance et c'est pas ça qui fait qu'on qu'on va se créer une vie extraordinaire c'est pas ça qui va permettre de réaliser des choses c'est pas là où on va être le meilleur pour accompagner nos clients c'est pas là qu'on va être le meilleur pour être en relation c'est pas là qu'on va être le meilleur pour être avec nos amis parce que quand on s'autorise pleinement à briller parce que c'est ça notre plus grande peur autoriser à être soi-même et quand on est soi-même on brille notre magie on la relève au monde on permet aux autres d'être pleinement eux-mêmes donc moi ici j'ai envie vraiment ce soir de vous permettre de vous dire de prendre conscience de rayonner de briller d'exprimer votre magie d'exprimer votre talent peu importe quelle est votre histoire peu importe quel est votre parcours de croire en vous comme cette histoire avec ces quand on ne vous croit pas quand on ne croit pas ce qu'on ne voit pas mais moi je vous invite vraiment à croire ce que ne vous voyez pas encore et de vous connecter avec cette énergie là de vous connecter comme si c'était déjà fait comme si c'était déjà là de vous connecter à vos émotions de vous connecter à vos pensées de vous connecter à vos à vos façons de vous comportement et vos habitudes dans quel lieu donc quel environnement comment vous êtes à l'intérieur de vous et de tenir cette énergie là et d'être déjà cette personne pleinement là c'est ça osons qu'est ce qui fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui dans dans ma vie dans mon business et en tant que femme parce que c'est au delà en fait que d'être une entrepreneuse c'est vraiment une transformation intérieure c'est vraiment une révélation de mon monde intérieur c'est vraiment une révélation de ma magie intérieure c'est parce que j'ai osé j'ai osé j'ai osé manifester des choses j'ai osé créer des choses que il y a quelques temps la marion elle n'aurait absolument pas cru qu'est ce que tu as fait ou qu'est ce que tu as cru que tu as mis en place et que ça arrivait pleinement et que tu t'es dit ouais là ça s'est passé amène des preuves à ton mental notre mental il a besoin de preuves va chercher dans ton passé regarde un peu dans ton présent et regarde et ramène dans ton le futur dans ton présent aujourd'hui en étant déjà cette personne là on est tous nés pour briller il faut juste oser prendre sa place osons osons clairement quand on ose quand on ose faire des choses peut-être aussi en s'autorisant à la imperfection en s'autorisant à l'erreur en s'autorisant à l'échec on permet aussi à l'autre de se dire ah ouais j'ai droit en fait d'échouer nous sommes dans une société en fait que si on échoue bah oh my god elle a échoué oh my god elle a pas réussi et oui aux Etats-Unis plus tu es plus tu échoues plus tu es inspirant en fait plus tu en gros tu échoues et que tu prends la leçon et l'apprentissage de ce qu'il y a et que tu transformes ça en donnant l'intention de t'améliorer et de transformer les choses parce que t'as compris la leçon c'est inspirant alors que chez nous en France c'est un peu plus limitant c'est en train d'évoluer quand même il y a des nouvelles normes qui est en train de péter les codes sont en train de péter soyons la lumière éclairons le chemin tous de nos semblables exacts moi j'envie vraiment que vous croyez dur comme fer vos rêves de continuer à croire vos rêves de continuer à les alimenter de continuer à les nourrir de continuer à les arroser parce que si on parle de d'entrepreneurs de clients ils sont là ils sont là ils vous attendent ils attendent le moment ils attendent de se sentir aussi connectés à vous à votre énergie de savoir comment vous allez pouvoir les aider à qui vous vous adressez quelle est la transformation que vous allez leur apporter et quelle expérience ils vont vivre avec vous mais continuez à alimenter ça l'échec est une expérience bien sûr en France on est en retard sur beaucoup de choses c'est ok c'est pour ça que nous sommes là c'est pour ça que nous sommes là nous à montrer le chemin d'éclairer le chemin et de nous croire en nos rêves et de les réaliser et de les communiquer si on ne communique pas et qu'on reste dans notre coin comment les personnes peuvent le savoir comment les gens peuvent savoir que c'est possible de le réaliser c'est en le faisant qu'on donne la possibilité et ça va devenir une nouvelle norme c'est ce que je disais hier dans mon live avec le maïs à 4 minutes donc si tu ne l'as pas vu tu peux aller le revoir ils sont tous en replay donc voilà c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager ce soir de croire ce que vous ne voyez pas encore mais d'y croire vraiment et d'être cette personne qui l'a déjà fait notre cerveau notre corps nos cellules ne fait pas la différence entre ce qui est ce qui va être et ce qui a été c'est déjà là c'est comme si tu as déjà enclenché le processus à l'intérieur de toi et que au lieu d'attendre que ça soit la cause à effet qui se passe qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'il y ait un effet mais c'est toi aller créer ton propre effet d'aller provoquer cet effet d'aller provoquer ces choses dans ta vie dans tout ce que tu désires donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi si tu as envie de me faire un retour de comment ça résonne avec toi si tu as envie de partager cette vidéo pour impacter aussi tes proches leur apporter de la valeur avec grande joie si tu as envie de me poser des questions avec plaisir aussi je reviens ici pour partager aussi me dire ce que ça t'apporte aussi d'être avec moi finalement d'oser te dire ce que ça t'apporte d'être avec mes lives ce qui t'apporte comment tu connectes avec moi pourquoi tu es ici dans mon monde comment tu m'as découvert c'est toujours un plaisir vraiment un plaisir et un honneur pour moi en fait de te savoir ici de connecter avec toi ça a été vraiment un très très bel échange ce matin avec cette belle femme qui demande juste à briller donc voilà n'hésite pas à me faire un retour c'est toujours un plaisir si tu n'aimes pas forcément me mettre en live encore aujourd'hui voilà en privé c'est toujours un plaisir de te lire mais c'est clair ma menteur m'a dit visualise qui tu veux être et ce que tu veux dans ta vie visualise ton idéal yeah ma Emanuela vraiment toi tu vas péter les codes cette année je le sens mais vraiment je le sens merci top live et merci merci à vous vous êtes extraordinaire j'ai vraiment de la gratitude merci de votre confiance merci d'être là merci vraiment de de contribuer à que ces lives perdurent continu et avec vous c'est encore plus magique parce que je je crois pertinemment la puissance du collectif donc que c'est vraiment un un honneur et un plaisir et je suis à chaque fois tellement heureuse de venir partager ce moment avec toi ici en direct je vous embrasse et je vous dis à demain